Vous êtes à la recherche de caméras de sécurité sans fil. Vous ne voulez pas faire intervenir un électricien pour faire des travaux, connecter une caméra au réseau, vous voulez quelque chose de facile d'installation. J'ai certainement ce qu'il vous faut. J'ai testé les caméras Tapo C425 Kit. Kit, pourquoi ? Parce que cette caméra est fournie avec un petit panneau solaire afin de prolonger son autonomie. Vous allez voir, c'est plutôt impressionnant et c'est plutôt efficace. Mon test de la Tapo C425 Kit, c'est maintenant. C'est parti ! Commençons par parler un petit peu de ses caractéristiques, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle va faire et de ce que vous allez pouvoir surveiller et comment vous allez pouvoir le surveiller avec cette caméra, avec ce kit caméra panneau solaire. Après, bien entendu, on verra l'installation, comment elle est faite facilement et on ira aussi un petit peu sur la partie application pour vous montrer un petit peu l'application en main, ce que ça donne. C'est parti ! Tout d'abord, vous l'aurez compris, cette caméra est sur fil. Elle va intégrer une batterie et elle va se connecter au Wi-Fi et vous allez pouvoir recharger cette batterie en continu avec un panneau solaire. En continu, quand il y a du soleil, bien entendu. Ça va vous permettre d'avoir une alimentation électrique ininterrompue. En moyenne, 45 minutes de soleil maintiendra votre Tapo alimenté toute la journée. Je sais que j'avais déjà testé les caméras sur batterie et ben voilà, une fois que la batterie est finie et vidée, il faut aller la décrocher, la recharger et la remettre. Et je peux vous dire, quand vous placez votre caméra à 3 mètres de haut, c'est un petit peu galère de sortir un peu l'escabeau, l'échelle, aller la chercher. Là, avec le panneau solaire, plus ce souci. Et en plus, avec cette caméra sans fil, vous allez pouvoir la placer là où les fils ne peuvent pas aller. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la placer sur un mur de votre jardin, sur un cabanon, peu importe, vous allez pouvoir la placer à un endroit distinct de votre maison si ça vous chante. Vous pourrez surveiller votre domicile sans vous soucier d'un emplacement de prise de courant ou de fil électrique. On le verra aussi dans l'installation, mais le socle de base de cette caméra va unir le panneau et la caméra. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça va vous permettre de combiner en une seule élégante unité la caméra et le panneau solaire. Ou alors, si vous voulez positionner la caméra dans une zone plutôt ombragée, vous allez pouvoir la séparer du panneau solaire. Et grâce au câble de 4 mètres fourni, vous allez pouvoir mettre le panneau solaire dans une partie plus ensoleillée. Ce qui vous permettra, en gros, de faire n'importe quelle configuration possible. Au-delà de la recharge par panneau solaire, on va avoir une batterie longue durée dans cette caméra. La batterie intégrée de 10 000 mAh va garantir jusqu'à 300 jours de performance ininterrompue avec une seule charge. Elle va s'enlever et se charger facilement. C'est ce qui vous est conseillé de faire avant, bien entendu, la première installation. Donc ça, c'est un des points phares de cette caméra. Avec ce panneau solaire, ce socle qui va combiner les deux ou non, vous allez pouvoir, du coup, avoir une caméra sans fil qui va durer dans le temps au niveau de l'autonomie. Mais alors, qu'est-ce que ça va filmer et comment ça va filmer ? La Tapo 425 va offrir le Live View 2K QHD. Et oui, lorsqu'on est en train de surveiller notre domicile, chaque détail compte. Alors, au-delà du Full HD standard, la Tapo 425 Kit offre cette résolution de 2K QHD. On va avoir des images avec une précision et une clarté inégalées. Ce qui correspond à 1,7 fois plus de pixels qu'avec du 1080p standard. Mais ce n'est pas que l'image qui compte parce que la caméra Tapo 425 va étendre sa couverture visuelle avec un champ de vision super large de 150 degrés qui va nous permettre de garder un oeil sur les zones les plus vitales. Et bien entendu, même la nuit, vous allez pouvoir surveiller votre domicile grâce à sa vision nocturne couleur. La caméra va améliorer la sécurité de votre domicile en révélant des images plus lumineuses et avec des couleurs même la nuit, même dans des conditions de faible luminosité. Et ça grâce au projecteur intégré. Au lieu d'avoir des images en noir et blanc, la Tapo 425 offre des images en couleur la nuit. Donc elle va vous permettre de surveiller votre domicile de jour comme de nuit et dans n'importe quelle condition météorologique. Car oui, cette caméra est IP66 résistant aux intempéries. Des fortes pluies à la poussière fine, elle est prête pour l'extérieur. Elle fonctionnera aussi bien sous la pluie, sous la neige, à la poussière et à la chaleur fonctionnant de manière fiable à des températures allant de moins 20 à 45 degrés. Donc là on a parlé de l'autonomie, de l'image, de la résistance et maintenant parlons de l'intelligence artificielle qui est dedans avant de voir l'installation et de voir l'application. Car la Tapo 425 va intégrer une détection gratuite via l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va identifier avec précision les personnes, les animaux domestiques, les véhicules, ce qui va permettre de réduire les fausses alertes et les notifications inutiles. Moi c'est bien pratique parce que j'ai un chat qui fait souvent la malle et il arrive à passer souvent en dehors des caméras que j'avais installées auparavant. Et là avec la Tapo 425, il est détecté en animal de compagnie. Je vous montre l'image, je le vois et je peux le rattraper à temps. On va aussi pouvoir personnaliser les zones de détection, ça on va le voir dans l'application. Et une chose aussi qu'on va voir aussi dans l'application, il est possible pour renforcer la sécurité et dissuader si quelqu'un essaye de rentrer ou de venir chez vous. Il sera possible d'enregistrer sa propre alarme sonore jusqu'à 94 décibels pour effrayer les visiteurs indésirables. On va pouvoir mettre une alarme sonore et les spots, ça dissuadera les voleurs. Voilà à peu près pour le tour de la caméra, de la recharge solaire. Vous allez pouvoir bien entendu avoir un stockage interne via carte mémoire et un stockage cloud. Il sera possible d'enregistrer les moments importants sur une carte micro SD jusqu'à 512 gigas. Et vous aurez aussi un essai gratuit pour le cloud. Maintenant passons à l'installation. L'installation va se faire assez facilement, on ne va pas rester 10 minutes dessus. Grosso modo, dans la boîte, vous allez avoir la caméra, le panneau solaire, le petit câble qui va se mettre entre la caméra et le panneau solaire. Vous allez avoir la visserie avec les chevilles, vous allez avoir un petit autocollant qui va vous permettre d'avoir les trous, la position des trous pour pouvoir passer. Il est indiqué qu'il faut utiliser un forêt de 6 mm. Grosso modo, vous choisissez l'endroit pour mettre votre caméra. Il est conseillé de ne pas aller au-delà des 3 mètres. Vous pouvez le mettre à 2 mètres, 3 mètres. Vous positionnez l'autocollant, vous faites des traces, les trous, vous installez les chevilles, la visserie, vous installez le socle. Il vous suffira simplement de prendre le panneau solaire, de l'ajouter sur le socle. Tout ça bien entendu pendant que vous êtes en train de recharger votre batterie de la caméra. Une fois que la batterie de la caméra est à 100%, vous installez aussi la caméra et vous branchez le petit câble du panneau solaire sur la caméra. C'est simple et c'est efficace. Grosso modo, ça n'aura pas demandé plus d'efforts que faire 3 trous dans le mur et le tour est joué. Votre caméra est installée, votre panneau solaire est installé. Vous le mettez de façon inclinée afin qu'il prenne le plus de rayons solaires possibles. Ensuite vient la configuration de la caméra. La configuration de la caméra afin de configurer l'angle, de configurer la position, d'être sur quel cap. Et une fois que tout ça c'est fait, la caméra est installée sur l'application et on passe sur l'application. Regardons maintenant ce que ça donne dans l'application. L'application s'appelle Tabo. Une fois que vous avez configuré, installé votre caméra, fait l'appairage, elle va se retrouver ici, dans Accueil, tous les appareils, dans votre maison, en fonction d'où vous avez mis l'appareil. Vous allez aussi pouvoir la retrouver en bas dans Caméra. Car oui, Tabo propose plusieurs types d'appareils. Des caméras, des sonnettes, des prises, des lumières, mais aussi des aspirateurs robots. Lorsque je veux aller dans ma Tabo C425, ici, je vais avoir le visuel de ce que la caméra filme en temps réel. On va pouvoir ici, voir différents aspects. Il est possible de prendre une photo, il est possible de filmer, de mettre le son, de couper le son, et même de parler directement à la caméra. En plâchant, on fera une conversation bidirectionnelle avec la caméra. On va pouvoir aussi, sur l'écran, gérer la qualité vidéo de K720p en auto. Et on pourra aussi, si on a plusieurs caméras, swiper entre différentes caméras, comme ça. Il sera aussi possible de passer, bien entendu, en plein écran, pour pouvoir voir en plein écran ce qui se passe sur la caméra. En dessous, on aura aussi la possibilité de parler, pour parler à la caméra, d'activer ou non une alarme, d'activer ou non les lumières, d'activer un mode confidentiel, etc. Tout en bas, on aura aussi les différentes choses qui ont été filmées. Vous voyez là, un individu à moustache essayé de d'escalader mon portillon. Il a été filmé directement par la caméra. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone me disant qu'une personne, une silhouette, était en train d'être détectée. Je vais pouvoir télécharger directement cet enregistrement ou alors directement le marquer, etc. On le retrouvera dans télécharger après. On va avoir du coup la liste de ce qui a été filmé avec la nature de ce qui a été filmé. Lorsque c'est un véhicule, on aura le petit logo véhicule parce que c'est un véhicule qui a été filmé en mouvement. On aura une silhouette d'homme lorsque c'est un homme qui a été filmé. Et la caméra peut aussi détecter et filmer des animaux, comme ce beau chat roux qui se trouve ici. Ensuite, en haut à droite dans les configurations, vous allez pouvoir ici détecter et activer les types de détection. Est-ce que vous activez la détection de mouvements, détection de personnes, détection d'animaux de compagnie ou détection de véhicules ? Vous allez pouvoir aussi donner la zone de détection ici. Pour par exemple que ça ne détecte pas quelque chose dans le jardin. Ce qui est bien avec les détections intelligentes, c'est que ça ne va pas détecter le mouvement d'un arbre par exemple. Ça va vraiment se situer, se rester situé sur ce que vous lui avez donné. Vous allez pouvoir gérer la sensibilité en faisant des tests de détection. Et vous allez pouvoir aussi activer ou non l'alarme. L'alarme sera son et lumière, le son par défaut, personnalisé, une sirène, alerte rouge, etc. Ça permettra du coup de dissuader si vous ne venez pas à être votre domicile. Maintenant, parlons de l'état de la batterie. On va avoir notre batterie avec le mode de fonctionnement. S'il est équilibré, économie d'énergie, performance, ça vous allez pouvoir l'ajouter. On va avoir en bas l'utilisation de la batterie, 2%, 2%, 3%. Et on aura aussi en bas la production solaire, la production du panneau solaire. En activant les données de charge du panneau solaire. Ça nous permettra de voir comment et à combien le panneau solaire a rechargé la batterie de notre caméra. Vous aurez aussi ensuite la possibilité de gérer le stockage. De prendre le cloud avec un essai gratuit. De mettre un stockage de micro SD en ajoutant une micro SD. On va vous donner les types de micro SD, enfin les marques qui ont été testées et compatibles. Vous ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir aller dans vidéo affichage, paramétrer, si en mode nuit vous voulez en mode couleur ou en mode infrarouge, grâce aux lumières. Vous pourrez aussi paramétrer la qualité de la vidéo, 2K. Vous pourrez paramétrer la fréquence d'image, 20, 25 images par seconde. Que ce soit des prises de vidéos les plus cohérentes et naturelles possibles. Là il y a les zones de confidentialité, la balise de détection. Ça va faire une balise autour de ce qui a été détecté, que ce soit une personne, etc. Les informations affichées sur l'écran et les tags à l'écran. Ensuite vous allez pouvoir gérer aussi la puissance du projecteur. Les notifications, si vous voulez les notifications de tout type de détection. Est-ce que vous les voyez toute la journée, que la nuit, etc. Et dans action intelligente, vous allez pouvoir gérer des actions intelligentes, des raccourcis. Lorsque par exemple vous arrivez à la maison, que votre caméra vous détecte. Si vous avez aussi des lumières TAPO, ça pourrait allumer directement par exemple des lumières. Ou alors lorsque vous avez un robot aspirateur, il arrêtera de nettoyer. Pour que quand vous arrivez, le nettoyage soit fini, qu'il n'y ait pas le bruit de l'aspirateur. Ça, ça va vous permettre en gros de automatiser si vous avez plusieurs produits TAPO. Entre la détection de la caméra qui sait que vous rentrez à votre domicile. Et d'autres actions entre les autres appareils. Voilà pour le tour de l'application. Voilà pour le test de la TAPO C425 Kit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous mettrai aussi un lien en description. Si vous voulez équiper votre maison pour qu'elle soit sécurisée avec ce produit. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.